Bien le bonjour à tous, c'est Omega Gilles, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, pour aujourd'hui, vidéo sur Wootering Waves, après la sortie de la mise à jour 1.1. Une semaine s'est écoulée depuis la sortie de cette mise à jour, et je voulais vous faire un retour sur celle-ci. Et comme j'en avais parlé dans la vidéo précédente qui traitait du jeu, où j'attendais d'avoir quelques confirmations sur le jeu et sa qualité au global, est-ce que c'est le cas, effectivement, grâce à cette nouvelle mise à jour, et bien c'est ce que l'on va tenter de voir ensemble. Et en partie, je peux déjà vous dire, notamment sur ce point-là, il y a eu quand même de sacrées améliorations de confort, et qui sont clairement vraiment pas mal du tout. A commencer par la traduction, qui est quand même un petit peu meilleure, notamment concernant le scénario qui concerne cette nouvelle zone, dans laquelle nous trouvons aujourd'hui en 1.1. Donc, on va, comme dans la vidéo précédente, se balader un petit peu dans cette zone, qui est vraiment très jolie, clairement. Alors, j'ai remarqué aussi, également, que cette zone est beaucoup plus lourde en matière de ressources graphiques, et donc une fluidité moindre. Donc, veuillez m'excuser, sur ce point, de toute façon, je compte renouveler mon matériel dans peu de temps. Donc, là-dessus, sachez que ça ne durera pas bien longtemps encore. Donc, je vous l'ai dit, zone qui est arrivée avec la mise à jour 1.1, et qui, ben, elle-même est vraiment magnifique, en fin de compte, avec de nouveaux ennemis, bien sûr, mais aussi, puisque, vous le savez, si vous jouez depuis quelque temps à Wootering Wives ou pas, eh bien, vous avez la possibilité de copier, de récupérer des copies des monstres que vous avez tués, avec un certain pourcentage de chance, que l'on va voir ensemble dès à présent, puisqu'il y a une nouveauté, notamment, avec la banque de données, puisque, en fait, pour vous expliquer, pour les personnes qui ne connaîtraient pas le jeu, vous allez pouvoir récupérer des... vous entrez, des copies des monstres que vous avez vaincus, avec un certain pourcentage de chance, et selon la rareté de ce dernier, qui est déterminée par votre niveau de banque de données, eh bien, vous obtiendrez en rareté plus ou moins élevée, et plus ou moins puissante, et, en fait, ça va constituer comme des équipements à mettre sur vos personnages de la même manière que les artefacts, sauf que vous êtes quand même beaucoup moins limités, et ça, c'est un sacré avantage, même si c'est assez défaut, notamment, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Eh bien, nous avons désormais la possibilité d'atteindre le niveau 21. En effet, le niveau maximum auparavant était le niveau 20, qui nous permettait, bien sûr, d'avoir des échos, c'est le nom des copies des monstres que vous allez pouvoir récupérer. Eh bien, vous pouviez récupérer des échos 5 étoiles à 80% de chance. Eh bien, le niveau 21 vous garantit, quoi qu'il arrive, d'avoir du 5 étoiles. Donc, déjà là, c'est quand même vachement pratique. Merci à KuroGames, parce que franchement, qu'est-ce que c'est chiant, des fois, quand tu farms pour un monstre, et notamment un boss, et que tu obtiens du 4 étoiles, c'est quand même vachement chiant. Eh bien, là, ils ont réglé le problème. Donc, merci à KuroGames, le farm sera quand même beaucoup moins chiant. Même si la probabilité d'absorption basique, donc des monstres normaux dans le monde ouvert, reste assez faible de 20%. Quoique, on peut quand même avoir de la chance, comme c'est le cas ici. Ensuite, parmi les nouveautés, et bien sûr, concerne la mise à jour 1.1, concerne notamment le scénario. Alors, sur ce point-là, bien sûr, j'invoque la balise spoiler, puisque de ce point de vue-là, si vous n'avez toujours pas fait cette mise à jour, je vous conseille, avant toute chose, de faire cette mise à jour, si vous jouez à Watering Waves, et sinon, et si vous vous en foutez, eh bien, qu'est-ce que vous faites sur la vidéo ? Bref. Bref, après les événements du chapitre précédent, celui où une invasion de Tassette Discorde pesait sur la ville de Jinzu, que nous avons miraculeusement repoussée, et ce, à l'aide d'une créature un petit peu étrange qui va désormais nous accompagner, s'ensuit un événement qui se déroule au Mont Firmament, et qui précède la disparition de Jinzi, la magistrate en charge de l'administration et de la sécurité de la ville. En apprenant sa disparition et le lieu dans lequel elle se serait rendue, nous enquêtons pour pouvoir essayer de la retrouver. C'est à ce moment-là que nous faisons la rencontre de Xiangli, un personnage très proche de Jinzi, qui est en charge de nous guider. Peu de temps après avoir atteint cette localité, nous apprenons qu'une ville dénommée Hongzhen est plongée dans un trouble bien particulier, puisqu'il s'agit d'une faille temporelle, dans laquelle le temps ne s'écoule plus. Nous devons donc à la fois trouver la source de ce problème, afin de pouvoir sauver la faune, mais ainsi que les personnes qui se retrouvent bloquées dans cette temporalité, tout en retrouvant Jinzi. Mais au fur et à mesure de notre progression, quelque chose de bien plus grand se cache derrière tout cela, et notamment une scène que l'on voit à la fin du scénario, dont je n'en dirai pas plus pour vous laisser la découverte là-dessus. C'est assez sommaire de la manière dont je vous l'explique, mais concrètement, je trouve que le scénario est relativement bien écrit, pour une fois, et bonne nouvelle pour les personnes qui pestaient sur la mauvaise traduction de la mise au jour 1.1, parce que clairement, il y avait d'énormes problèmes de traduction, eh bien, désormais, tout ceci est réglé, enfin, partiellement réglé, puisque c'est quand même beaucoup plus clair. Le travail sur la traduction est quand même bien meilleur. Maintenant, attention, c'est loin d'être parfait. Encore une fois, j'ai vu encore de nombreuses fautes de grammaire et d'orthographe, et des phrases très très mal tournées. Néanmoins, c'est beaucoup plus clair qu'avant, et beaucoup plus agréable à lire, et même mieux, si je suis arrivé à vous faire un résumé du scénario, c'est que ça n'a pas été si mal traduit que ça. Même si, encore une fois, ça reste très mauvais, on est bien d'accord, mais c'est moins mauvais qu'avant. Et pour ça, on peut dire merci à Kuro Games, et on espère qu'à l'avenir, la qualité de la traduction s'améliorera. En tout cas, c'est vraiment ce que l'on souhaite. Maintenant, au-delà du scénario, bien sûr, vous avez l'aspect exploration, dans cette zone, qui est véritablement intéressant, puisque, tout d'abord, c'est une zone qui a énormément de relief, comme vous pouvez le voir, vous voyez ici, une forme de dragon, qui est l'une des montagnes principales, sur laquelle vous aurez accès, et qui fait partie, notamment, du scénario. Mais surtout, nouveauté, il y a des zones souterraines. Zone souterraine, que l'on va pouvoir trouver, notamment par le biais, comme vous le voyez sur la carte, eh bien, on peut voir les différentes strates, de cette zone souterraine. Et comme vous le voyez, eh bien, je trouve que, elle est plutôt réussie. Honnêtement, j'ai eu aucun problème, à me repérer, pour traverser ces zones-là. Et d'ailleurs, on va s'y rendre, comme ça, vous pourrez voir un petit peu, ce que ça donne, même si, ah, quoique, il y a une zone qui est, plus intéressante, je trouve, comme zone souterraine, même si celle-ci, est très bien, encore une fois. Est-ce qu'il y en a une autre ? Oui, il y a celle-ci, qu'on va pouvoir voir. Oui, celle-ci, elle est pas mal aussi. Et du coup, zone souterraine, qui sont vachement sympas, également, à explorer. Pas nombreuses, mais très jolies, très bien travaillées, et surtout, vraiment, vraiment intéressantes. Alors ici, vous voyez qu'il y a un point d'intérêt. En fait, il y a un event qui est lié à cette nouvelle zone, du coup, qui va nous demander de prendre des photos, et surtout, d'accomplir des objectifs, tout simplement. qui permet de récupérer des ressources d'invocation et d'autres pour améliorer nos échos, et bien d'autres trucs vraiment importants et intéressants qu'il faut faire. Et surtout, ça dure toute la mise à jour, et ça, c'est plutôt cool. En plus, bien sûr, d'une récompense de connexion avec des invocations, ce qui est plutôt sympa, également. Voilà. Donc, globalement, au niveau scénario, je vous ai un petit peu dit ce qu'il en était. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, également ? Concernant le gameplay, il n'y a pas eu de réel changement là-dessus, bien sûr, en dehors des nouveaux personnages, évidemment, mais vous allez pouvoir, bien sûr, tout d'abord, avoir l'exploration d'une nouvelle région, et qui dit également nouvelle région, et je vous ai parlé du fait qu'il y avait des nouveaux monstres, mais aussi de nouveaux collectibles, qui sont ces espèces de cloches, auxquelles il va pouvoir attaquer, pour pouvoir les récupérer, et bien sûr, de nouvelles ressources, comme vous vous en doutez. Voilà, donc, pas énormément de nouveautés, de la façon dont je vous le dis, mais elles sont quand même vraiment importantes, en matière de confort de jeu, notamment, par le fait que maintenant, il est beaucoup moins difficile, d'avoir des échos 5 étoiles, lorsque vous les farmez, et notamment sur des boss, qui sont en nombre limité, notamment sur les taux de drop, qui sont à 100%, si vous avez la banque de données 20, ou 21, comme c'est mon cas, actuellement. Voilà, donc ces petites nouveautés, qui constituent quand même, une amélioration de confort, non négligeable, et surtout, une nouvelle zone, qui est plutôt jolie, très sympa, avec un scénario, qui ne paye pas de mine, forcément, mais qui se révèle, quand même intéressant, alors comptez à peu près 3 heures de durée de vie, si vous y allez vraiment en ligne droite, ce qui a été mon cas, je voulais vraiment le faire en ligne droite, pour voir un petit peu, ce qu'il pouvait donner, et surtout, débloquer de nouvelles fonctionnalités, notamment, un nouveau boss hebdomadaire, qui est, qui est ici, en fin de compte, et qui, qui va être très important, notamment, pour un personnage particulier, voilà, donc, pas grand chose à dire de plus, concernant le scénario, sans trop en dire, et sans trop spoiler, mais en tout cas, voilà, mise à jour de qualité, zone de qualité, également, cependant, je trouve, qu'il n'y a pas non plus, un énorme ajout de monstres, maintenant, même si c'est un ajout, qui reste assez faible, il y en a quand même, qui permet de voir un petit peu, le gameplay, d'une manière, relativement différente, par contre, ce qui est sûr, et certain, c'est que je joue, tout aussi bien, bref, voilà tout, concernant cette petite update, de la mise à jour 1.1, et sur laquelle, je voulais vraiment revenir, et j'y tenais vraiment, parce que je sentais vraiment, que le jeu avait du potentiel, et clairement, c'est le cas, le jeu est vraiment très bien, je me plais beaucoup à y jouer, je pense que je vais continuer, à y jouer quelques temps, de manière beaucoup moins soutenue, qu'auparavant, puisque bien sûr, d'autres vidéos, vont arriver sur la chaîne, notamment, une vidéo sur Zenless Zone Zero, ainsi que, une petite vidéo de gameplay, sur Battle Crush, qui est un jeu, que j'ai déjà évoqué, sur la chaîne, il y a longtemps, lorsqu'il était en bêta, et qui vient de sortie, il n'y a pas très longtemps, donc ça sortira, quand je le pourrai, mais quoi qu'il arrive, ça viendra, soyez-en certains, merci d'avoir suivi, cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à faire, les choses habituelles, de YouTube, pour soutenir mon travail, et en attendant, de prochaines vidéos, je vous dis, salut à tous, portez-vous bien, et à la prochaine ! et à la prochaine !